Un imam, il faut d'abord qu'il connaisse le Coran, il apprend. Puis il faut qu'il connaisse l'exégèse, ce sont tous des études. Connaître aussi la sunna, c'est-à-dire les paroles et les actes du prophète. Connaître la jurisprudence, connaître pas mal de... C'est pas facile, c'est une formation, un minimum, 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 peut-être trois ans, quatre ans. Ici en France, c'est tellement compliqué. Compliqué donc que chaque... Il y a des accords entre la France et des pays comme l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, où il y a des imams qui viennent sous contrat pour une durée bien déterminée de trois, deux, quatre ans, puis ils repartent. Voilà, mais ce sont des imams qui sont formés. Ce n'est pas des imams qui ont été formés par Google, ni dans les caves. Ce sont des imams dignes de sonner, qui portent bien le nom d'imam. Merci. Merci. Merci.